et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour de la 2.53.2 à savoir la mise à jour du 2 mars 2021 donc beaucoup de changements comme maintenant vous avez l'habitude depuis plus d'un an et demi c'est à peu près un patch par mois avec pas mal pas mal de changements alors je vais commencer direct globalement ce que je pense du patch d'habitude je fais ça à la fin mais globalement ce que je pense du patch je pense qu'il est plutôt il est bon dans l'ensemble même de très bonne facture mais il ya des petits points qui me gênent même si ce ne sont que des détails c'est mineur dans l'ensemble par rapport à tous les changements maintenant le plus le plus problématique avec ce patch ce n'est pas ce qui est dedans c'est ce coup sonia ces trois persos là ne sont pas dedans et c'est un gros problème alors sonia je pense un peu moins même s'il nerf un peu le bill z ce serait ok mais surtout tikus cassia qui en ont bien besoin faisons un point du coup commençons par diablo le salaire de la peur le soin par seconde qui est réduit de 4% à 2,5% donc on pourrait dire ouais c'est vrai que le salaire de la peur dernièrement même moi qui suis pas très fan du talent dans certaines situations tu es vachement content de l'avoir quand le bouclier anti sort ne pas forcément utile c'est vrai que la part du diable sur certaines cartes c'est pas possible je pense à val maudit par exemple si vous êtes sur val maudit et qu'il n'y a pas un énorme double auto attaqueur en face bon le bouclier anti sort il sera jamais nul mais tu as plutôt envie du salaire de la peur mais ce que j'ai toujours détesté avec le salaire de la peur c'est que tu te dis sur le papier 4% de max pv c'est bien sur un diablo c'est vraiment bien problème c'est que tu as tout simplement un soin qui se mettait sur la durée la non soigne désormais immédiatement dès la première application donc c'est du heal brut instant c'est pas sur quatre secondes ou autre donc ça c'est vraiment vraiment bien c'est pour ça que les valeurs sont affaiblies puisque c'est direct c'est du soin direct et je rappelle sur chaque stun donc à eux donc en gros vous montez à 5% pv max instant instant au moment où vous avez fait le combo bien sûr donc c'est cool j'aime beaucoup ce qu'ils font sur le salaire de la peur niveau 4 ça fait très longtemps d'ailleurs j'avais même arrêté d'en parler mais à une époque je me dis pourquoi ils le font pas direct en fait pas c'est super âme sacrificiel talent que j'aime bien appeler la barricade c'est le talent sur le a donc l'armure de base réduite de 25 à 20 points donc en gros quand vous mettez un stun avec votre art vous réduisez l'armure enfin ça ça vous applique une armure et elle passe à 20 points à sans âme l'armure est réduite de 50 à 40 points c'est peut-être un peu trop fort parce qu'à sans âme matin 50 d'armure sur diablo c'était vraiment vraiment costaud je pense que ce talent méritait des up à un moment donné peut-être qu'il était un petit peu trop loin et ça reste tout à fait ok ce qui est peut-être un peu dommage durée de l'armure réduite de 4 à 3 secondes ce qui est c'est un gros nerf quand même c'est un gros nerf sur ce talent qui était pas non plus le meilleur talent du palier mais qui reste très fort ce qui est dommage c'est de ne pas up le gain à la place pour dire bon ok le bonus de l'armure est vraiment fort à la place vous gagnez plus d'âme par par stone ça aurait été intéressant de faire un truc comme ça siphon de vie le soin de base qui réduit de 2% à 1,75% c'est bien parce que honnêtement c'était devenu vraiment vraiment trop fort c'est un talent qui est malheureusement soit poubelle soit trop fort sur un diablo parce que soyons honnêtes en fait diablo quand vous prenez vous prenez fait c'est un tank donc un tank vous n'êtes pas toujours apte à pouvoir mettre des auto attaques donc quand vous n'êtes pas apte à mettre des auto attaques bas un talent sur les auto attaques en soins sur les auto attaques c'est de la merde par contre quand vous êtes free bah personne ne peut vous tuer en fait c'est le problème un petit peu je dirais du siphon de vie diablo c'est soit c'est trop nul soit c'est trop fort et c'est vrai que les stats étaient ils les ont up ils les ont up ils les ont up et c'était devenu assez violent je dois l'avouer pour avoir joué c'est vrai que dans certaines situations c'était n'importe quoi donc je pense que les deux talents restent viables on air fait un petit peu le truc mais c'est normal par contre le 4 vous avez toujours le z qui est toujours aussi fort bien sûr mais les trois talents sont toujours viables même si celui-là je pense peut-être un petit peu plus dur à jouer ça dépend de la carte niveau 13 feu de l'enfer dégâts par seconde et des pics par exemple un genji anzo lucio c'est plus simple de le faire pro que ce talent niveau 13 feu de l'enfer donc dégâts par seconde que augmenter 17 à 30 points c'est un énorme up sur la rage ardente de diablo après la rage ardente diablo elle est particulière parce qu'elle ne s'active alors je sais plus s'ils l'ont changé ça peut-être que dans les commentaires vous me direz mais il me semble que la rage ardente pour pouvoir la faire proc il y a toujours une nécessité d'avoir par exemple une certaine une certaine touche de z je sais plus s'ils l'ont fait sauter cette condition s'ils l'ont fait sauter c'est vraiment très fort s'ils l'ont pas fait sauter c'est bon bah voilà c'est dur de la faire proc mais alors par contre quand tu l'as elle est violente et je crois qu'il ya toujours cette condition donc si c'est le cas façon ce talent est un peu oublié tu as la charge d'hastatrice qui est très très forte mais ce talent est un peu oublié franchement il n'est pas dégueulasse parce qu'en plus de la rage ardente faut pas oublier que ça augmente la puissance de capacité aussi donc vous augmentez aussi les dégâts de votre propre rage ardente donc feu de l'enfer c'est vraiment pas mal ils n'arrêtent pas de la up et je pense que c'est énorme le up qui viennent de faire est énorme surtout qu'encore une fois la valeur est augmentée par sa propre puissance de capacité niveau 16 flamme incapacitante ralentissement par coup augmenté de 5 à 6% réduction de dégâts est désormais appliqué aux héros ralentis au minimum de 24% au lieu de 25 bon soyons clairs c'est le talent un peu plus utilitaire diablo mais quelle que soit votre bill c'est vrai que la domination c'est vraiment vraiment trop fort donc nous sommes satisfaits de la capacité de tir de la terre à ressembler à destruction mais nous estimons qu'il devait pour cela se mettre davantage en danger ce qui est vrai est possible que nous ayons trop esquinté sa capacité de survie et si tel est le cas nous remprendre en diablo à implorer son pardon et corrigerait le tir lors de la prochaine mise à jour tant que nous y étions nous avons profité talent à haut niveau dédié à choc infernal donc sur le z ils veulent que voilà le zed soit un peu plus pris à haut niveau ok donc malganis alors ça c'est des changements intéressants sur malganis point de vie augmenté de 2550 à 2600 récupération des points de vie augmenté donc le scaling qui qui va se s'appliquer sur les pv dégâts des attaques de base augmenté de 92 à 96 je rappelle que les dégâts d'auto attaque de base de malganis c'est super important parce que c'est aussi votre capacité à sustain à vous régénérer puisque ça vient dans votre passif puisque en fonction des dégâts vous infligez vous vous soignez d'une certaine quantité griffes gangrénées dégâts augmentés de 63 à 66 points et l de la nuit tendre recharge réduit de 16 à 14 malganis il y a eu énormément de changements depuis l'arrivée du perso en stats pas forcément dans les capacités hautes mais dans les stats je vous rappelle que lorsqu'ils ont fait le rework de malganis il avait baissé les stats en mode attention ça va faire trop mal finalement il ré up malganis et c'est cool on va venir un petit peu sur commentaire développeur je reviens sur les talents après malganis ne fait plus partie des tanks prisés lors des parties avec sélection de héros et nous espérons que ses coups de pouce lui rendront sa place nous avons également cherché à réhausser les avantages conférés par certains talents trop peu performants en particulier les sustentations qui soignent désormais toujours à la hauteur de 80% de son montant conditionné le précédent possède un nouveau bonus contre les ennemis endormis au moins nous avons légèrement réduit la durée de coup de sang qui ne devrait pas se ressentir en combat augmentant sa fréquence d'organisation entre les affrontements alors du coup sustentations fonctionnement modifié malganis récupère 70 points de vie quand il inflige des dégâts un héros inverse vous savez c'est la petite marque sous les barres de pp ennemi cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les six secondes contre un même ennemi mais ce temps de recharge est annulé pour les ennemis endormis par aile de la nuit c'est plutôt intéressant ça vous incite à cuspel au départ et eux après pour pouvoir récupérer la sustentation franchement les trois niveaux de malganis sont viables qu'on soit clair entre ptérogarde entre le l'aura vampirique et la sustentation les trois talents sont viables là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est un petit up que méritait la sustentation parce que moi personnellement généralement je fais soit ptérogarde soit soit en vampirique et je trouve l'aura vampirique vraiment vraiment fort pour ton équipe donc c'est plutôt cool et ça marche très bien avec soi même donc l'aura vampirique j'aime beaucoup mais c'est bien ce qu'ils font sur la sustentation ok tourment morbide soit augmenté de 11 à 12 vous savez c'est le z qui à chaque tic de dégâts va vous soigner marche très bien quand des tracers des ticus des lucio ça peut par exemple contre un ticus ça peut vous amortir quand même une partie du minigun bon ça suffira pas mais ça peut encaisser l'écho funeste dégâts augmentés c'est la double explosion du z dégâts augmentés 66 à 68 points donc c'est ok je rappelle ça les stats les valeurs n'ont pas l'air forte mais n'oubliez pas que ces dégâts là vont vous soigner en pourcentage donc c'est quand même important niveau cette volonté de ticondrius bonus de tuer du durée d'étourdissement augmenté de 0,25 à 0,5 seconde donc le bump suite à l'accomplissement ou même de base je sais plus est augmenté de 0,25 à 0,5 mais dans tous les cas bon bah ça se donne plus longtemps ce qui est cool volonté de ticondrius a pris quand même pas mal cher avec les changements on se disait que ça allait être encore plus fort qu'avant dans les faits pas tant que ça je me suis un peu emballé la dernière fois enfin lorsqu'il ya eu les changements sur le rework de malganis le mini rework de malganis avec la volonté de ticondrius je me disais que c'était encore plus fort mais en fait pas en 1v1 ça sert à rien non ça sert à rien c'est pas aussi fort et en pvp c'est cool mais en team c'est en team volonté de ticondrius reste meilleur bien sûr mais il manquait un petit truc et le et ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal volonté de ticondrius en team c'est vraiment fort maintenant niveau 7 un truc qui malganis beaucoup en rigole parce que bon bah mon pseudo c'est malganis évidemment première vidéo d'histoire d'un héros c'est malganis malganis c'est un perso que j'attendais pas mal et au final bon bah le gameplay je suis pas extrêmement emballé par son gameplay donc c'est pas un perso que je maîtrise de fou ou quoi que ce soit plus récemment j'ai pas mal joué malganis notamment en quick match où je m'amuse un petit peu avec lui notamment grâce à un talent c'est la contagion alors bien sûr un mois qui vante les mérites de vanter ticondrius on pourrait dire ah bah tiens c'est marrant tu parles de ça et pourtant tu joues ça oui et parce que déjà je suis en qm j'ai envie de m'amuser aussi et en fait bah je me suis rendu compte qu'avec contagion je prenais beaucoup de plaisir et que ce talent était vraiment 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 j'avais extrêmement sous-estimé ce talent la contagion et on voit un up encore dégaganté de 30 à 33 points c'est la rage ardente de malganis et c'est probablement l'une des meilleures rage ardente du jeu puisque c'est celle de muradin mais en version améliorée en fait c'est celle qui quand vous avez claqué un e même si c'est sur un autre gars vous tapez l'autre gars vous allez faire proc une rage ardente et comme la rage ardente tout n'importe quel dégâts que me malganis est converti en soin eh bien ça soigne en permanence et c'est vraiment 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 fort sachant que cette rage ardente peut durer indéfiniment tant que vous mettez des auto attaque donc c'est j'aime beaucoup la contagion vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce talent je l'ai beaucoup sous-estimé les valeurs sont pas sexy comme ça et franchement c'est génial donc bah moi j'aime beaucoup la contagion un petit talent up encore donc les deux meilleurs talents de tic on drie de malganis au 7 sont vraiment amélioré donc tant mieux coup de sang le niveau 13 la durée réduite de 8 à 6 secondes alors coup de sang j'ai un doute j'ai un doute sur le coup de sang donc j'avoue que je sais je vais je vais rien dire je vais je sais plus que c'est ce qu'il ya le slow sur le e et qui fait que votre prochain auto attaque va critique ça c'est super intéressant il ya le la vitesse de déplacement et visiblement c'est le troisième mais alors je ne sais pas ce que c'est donc bah désolé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je vois pas ce que c'est niveau 16 l'assaut fébrile le passif la durée de vitesse d'attaque augmenter de deux à trois secondes c'est très bien l'assaut fébrile avant le rework c'était pas c'est un peu de la merde on va pas se mentir depuis le rework honnêtement c'est super parce que vous avez un bonus quel que soit en fait le montant de points de vie vous avez un bonus quand si vous avez peu de pv vous soignez plus vous critiquez et si vous avez plus de 2 et plus de pv que votre adversaire vous avez une la vitesse d'attaque donc en fait bah c'est assez sympa et c'est ce qui manquait avant parce que c'était un bonus que quand vous étiez en dessous de pv et quand vous êtes en dessous de pv vous faites pas ça en fait donc le fait d'avoir un bonus quand vous êtes bien et un bonus aussi quand vous êtes pas bien mais différent c'est assez c'est vraiment cool et je joue de plus en plus ce 16 alors bien sûr c'est en qm et en classé on va dire qu'ils sont pas forcément incroyables mais pas en compétitif mais c'est vrai que je commence à me poser la question je le trouve vraiment pas mal ce talent est associé avec la rage ardente associé avec l'aura vampirique et tout il peut y avoir des trucs très intéressant là dessus rage aveugle le temps de recharge qui réduit de 80 à 60 secondes c'est un très très gros up réduction du temps de recharge conféré par l'attaque finale de griffes gangrenés du milieu de 5 à 4 secondes et n'active plus le temps de recherche de griffes gangrenés qu'on les fait expire ça c'est trop bien c'est à dire que quand c'est fini vous pouvez relancer du à gratos donc volonté de ticandrius bas ça marche très très bien avec la rage aveugle je trouve même que c'est énorme ce qu'ils font sur la rage aveugle visiblement ben elle en avait besoin mais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qui est fait par par blizzard sur malganis attention malganis peut devenir encore une fois à quelques stats peut devenir vraiment ingérable mais non c'est bien c'est pas mal on verra on verra si malganis revient je pense au niveau tank à haut niveau je pense que je vais me réentraîner sur malganis parce que je pense qu'il ya des choses à faire avec malganis donc c'est plutôt cool muradin à ça c'est un des points un petit peu qui me gêne sur la patch note muradin tempête ultime bonus au dégâts réduit de 5 à 4 points vous savez c'est le q spell qui augmente graduellement et qui fait de plus en plus de dégâts je pense que muradin a été modifié par rapport à la solo q et pas du tout au niveau compétitif ici il ya des points dans leur il ya des points dans la patch note qui vous montrent que compétitivement parlant blizzard regarde et d'autres où banon en fait c'est plus pour la qa enfin pas la qm mais la classe et quel tout et l'eau confondue plutôt que vraiment le compétitif et le truc c'est que la muradin je sens que c'est un nerf classé hérolique plus qu'un nerf compétitif parce que compétitivement parlant muradin il est faible vraiment faible vraiment faible à l'heure actuelle et la tempête ultime bonus au dégâts soyons honnêtes tempête ultime moi je le joue mais c'est probablement le moins bon talent en fait vraiment je déconne pas c'est le moins bon talent tempête ultime le blocage c'est le deuxième talent et premier c'est le le troisième souffle le troisième souffle est monstrueux sur muradin mais pourquoi je joue tempête ultime c'est tout simplement en synergie avec le 4 parce que ça permet en fait de faire les petits dégâts supplémentaires qui peuvent mais qu'on soit clair tempête ultime si vous jouez en pvp c'est de la merde c'est vraiment c'est de la merde c'est trop dur de mettre des milliers de stuns avec muradin beaucoup trop dur donc enfin bien sûr vous allez vous allez en toucher heureusement mais pour avoir je sais pas 70 80 stack pour vraiment que les trucs commence à faire des dégâts en pvp je parle c'est beaucoup trop long c'est injouable à part je sais pas moi en bronze où la game dure 35 minutes sinon c'est pas possible en fait donc le bonus au dégâts c'est un petit truc en plus en mais même en team c'est pas conseillé en fait c'est plus en classer pour essayer de carry et c'est pas ça qui va vous faire des dégâts c'est ça en plus de la rage ardente en plus du niveau 4 en plus de tout en fait mais c'est pas ce niveau 1 qui fait que muradin a des dégâts de dingue donc tempête ultime le nerf de ça je comprends pas vraiment je ne comprends pas et encore une fois l'intérêt de la tempête ultime surtout en pve avec le q spell o4 où tu vas stack plus vite donc tu vas avoir tes deux touches avec le a donc stacker plus facilement la tempête ultime et aussi augmenter un petit peu les dégâts en pve pour les immo par exemple sur boe ou sur un easy camp etc donc enfin j'ennerve ça je ne comprends pas blocage mais je sais pourquoi c'est que tout le monde joue ça tout le monde joue ça mais c'est pas terrible et tout le monde joue ça blocage nain les charges de blocage n'ont plus de durée alors ça ça je dis oui ça je dis oui alors faut pas oublier j'ai même été étonné en révisant pour cette patch note muradin pour moi c'était deux charges de blocage sur le mais non il y en a quatre il ya quatre charges de blocage donc maintenant quand vous jouez muradin prenez ce talent et fait un e à la fontaine comme ça vous avez vos charges de blocage quand vous allez vous présenter dans le 5v5 au début quoi les charges de blocage qu'on peut durer ça c'est excellent c'est ce que je vous avais dit le problème c'est que avec muradin comment ça se passe tu te fais choper tu te fais attraper tu as deux solutions soit ils ont pas assez de dégâts tu peux rester dans le team fight et du coup pas de problème soit le lat a pris très 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 cher et du coup tu dois e out ou alors tu e out avant mais du coup tu ne profite pas des charges de blocage en fait c'est ou soit c'est toi qui engage donc tu e in qui spell un gars et le mec meurt normalement sur la rotation de cc donc les charges de blocage ne proc quasiment jamais en fait donc le faire en sorte que même en pve même si tu as e out avec le prochain fight tu reviens à quatre charges de blocage ou même si tu te fais cancel ton e non t'es pas censé le faire cancel bah avant ça marchait tu vas me dire mais bon t'es pas censé faire cancel ton e donc si tu réussis à e tu as pas de bonus c'est quand même dommage donc faire en sorte qu'il a plus de durée faudrait peut-être même le nerf peut-être à trois charges plutôt que quatre mais trois enfin ça ça devient pour moi c'est le meilleur talent ça y est pour moi le troisième souffle était le meilleur avant maintenant c'est le blocage nain genre vraiment vraiment très fort pour le coup c'est excellent niveau 4 l'électrisation dégâts augmenté de 50% à 75% c'est sans vous savez le deuxième clap en fait le deuxième clap avant il ne faisait que 50% des dégâts du premier maintenant il fait 75% des dégâts du premier donc l'électrisation qui a pris très très cher récemment au niveau compétitif on voit soit le stun justement le a en pve soit la réverbération pour vraiment réduire ils ont tellement up la réverbération que maintenant c'est l'électrisation à une époque on aurait trouvé ça incroyable que l'électrisation soit le pire talon 4 de muradin mais c'est ce qui était en train d'arriver donc faire en sorte que les dégâts soient augmentés de 75% c'est cool personnellement j'aurais plutôt préféré que le de laisser à 50 mais que sa double clap même en pv parce que le problème c'est que ça double clap pour pas l'oublier qu'en pvp ça c'est un problème en mon sens donc si tu ne touches personne bah il n'y a pas le deuxième clap et ça je préfère honnêtement laisser à 50% de dégâts et avoir le deuxième clap niveau 10 l'avatar bonus au point de vie réduit de 1050 à 1000 alors ça pour le coup je pense que c'est compétitif c'est ça le plus étonnant en fait c'est que muradin la plupart des changements sont faits pour la solo queue et celui-là je pense que c'est pour le compétitif parce que muradin en fait comme je viens de vous le dire c'est pourquoi il est prêt au niveau compétitif muradin souvent c'est que les autres tanks sont faits ban souvent c'est parce que muradin à l'heure actuelle c'est tellement dur en compétitif que limite c'est un follow de cc c'est pas lui qui lance le cc c'est lui qui follow le cc par exemple je sais pas moi un soukav qui met un combo ou autre bah tu vas accompagner le le contrôle parce que si c'est un muradin d'engage bah plein de temps que font mieux en fait muradin à l'heure actuelle c'est tellement dur au niveau compétitif de placer des stuns qu'il est là en follow de cc et du coup pourquoi vous prenez muradin en en autres termes bon déjà bien sûr le follow de cc mais en plus de ça il ya l'idée que c'est l'un des temps que les plus costauds du jeu à abattre dans une meta où le temps qui fait un pas de travers il se fait écraser vous avez besoin des gros 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 tank johanna bien sûr qui est souvent privilégié comme ça mais la différence entre johanna muradin c'est que johanna sur lui casse son bouclier elle a plus d'escape muradin lui il a de la tankiness nature et là le e qui peut lui permettre de s'extraire et en plus de ça il a l'avatar au chaos il ya une fois il ya une rotation de cc qui part boum vous claquer l'avatar avant et vous allez pouvoir survivre à la chaîne de cc et e out ou re rester et aller casser la gueule des gens donc réduire le bonus de points de vie de l'avatar est assez sympa pour pas non plus que le muradin soit ingérable parce que sur le papier quand si muradin en avatar appuie sur air c'est le tank le plus costaud du jeu donc c'est pas mal c'est pas un énorme changement mais c'est pas mal honnêtement c'est pas mal niveau 13 rage ardente la rage de barbe de bronze fonctionnement modifié et ça c'est probablement l'un des points les plus problématiques à mes yeux du patch fonctionnement modifié inflige 15 points de dégâts par seconde alors pour le petit rappel avant c'était 19 c'est entre 18 et 19 points de dégâts si je dis pas de bêtises niveau 0 donc maintenant inflige 15 points de dégâts donc c'est tout simplement l'une des pires rage ardente du jeu je rappelle que la pire c'est celle de johanna qui fait 13 de dégâts par seconde errant un montant de point de vie égale à 75% des dégâts infligés on sait à joanna le fait mon temps point de vie égale à 75% des dégâts infligés ok donc ça soigne ok touche un héros ennemis avec éclair de tempête augmente ses gâts de 200% pendant trois secondes donc si vous touchez un mec avec votre à vous faites 200% de dégâts et donc 200% de il supplémentaire et là vous allez me dire bah c'est pas mal mal gars avant c'était 100% sur n'importe quel contrôle donc 200% c'est pas mal du tout oui et non pourquoi muradine en fait déjà le fait que la rage ardente soit nerf de base bah c'est un nerf donc c'est moins bien touché un héros ennemis avec éclair de tempête augmente sigat de 100% pendant trois secondes avant ça marchait sur n'importe quel contrôle un slow donc ça marchait sur votre clap ça marchait sur les contrôles alliés et autres maintenant ça ne marche plus ça marche que sur le a sans aucune contrepartie en mode ça réduit le temps de charge du a ou un truc que dalle quel est le problème rage ardente c'est un talent de solo q alors bien sûr vous allez me dire mais mal gars on regarde un peu le masters clash on a regardé la ccl pourtant les joueurs de muradine jouent rage ardente alors oui ils jouent rage ardente pourquoi pourquoi ils jouent rage ardente en compétitif c'est même pas en mode c'est généralement comme quand je viens de le dire avant que si le tank se fait chaîne cc donc s'il se prend une scène et une chaîne de contrôle qu'est ce qui se passe avec muradine bien sûr on pense aux deux autres talent 13 qui sont sur le clap l'un c'est le clap de hill qui il mais genre c'est le meilleur truc de soin pour le coup sur muradine il fait un clap de hill autour de tout et tous les mecs qui veulent le taper il se soigne comme pas possible et si vous avez pris électrisation double clap le deuxième vous re soigne et en plus c'est en pourcentage d'huile donc le deuxième clap qui fait que 50% des dégâts bon maintenant 75 ça change rien au hill le hill est constant donc avant l'huile est fixe donc on s'en fout ça soigne le problème de ça c'est quoi c'est qu'en fait vous avez d'un côté le clap de hill qui vous soigne de manière honteuse et de l'autre côté vous avez le clap de dégâts celui où si vous mettez un clap sur un seul mec le mec il prend mais une patate de forain et genre inimaginable et ça marche électrisation bon pour le coup l'électrisation et up avec la patate au 13 puisque ça vous faire double double clap qui fait plus mal mais en fait vous allez me dire bah oui d'accord ok et quel est le problème en fait la rage ardente avant ce qui était intéressant c'est qu'à vous offrir un juste milieu un peu de dégâts enfin un peu de dégâts pardon un peu de soin si jamais il ya du contrôle muradin en propose et souvent dans une équipe avec muradin on met du contrôle il peut le faire le truc c'est que si tu prends une chaîne de cc tu te fais là où la rage ardente était intéressante c'est que sur une chaîne de contrôle tu ne peux pas lancer de sort donc tu as lancé potentiellement le clap avant donc là ok mais si tu prends une chaîne de cc c'est mort tu peux pas lancer de sort en fait donc enfin sauf si c'est des routes mais normalement c'est stun silence tout ça tout ça il peut rien faire le mec donc la rage ardente ce qui était intéressant c'est que si par exemple il ya trois cas qui lui tombe dessus en chaîne de contrôle la rage ardente va un peu le soigner si en plus il ya les alliés qui viennent l'aider à ce moment là avec un stun un truc boum la rage ardente va s'améliorer et va soigner encore plus même s'il est contrôlé le muradin c'est plus le cas donc moi malheureusement la rage ardente quel est l'intérêt à l'heure actuelle c'est juste le pve en fait c'est juste le pve et même du pve par exemple du boss bah le clap de dégâts est meilleur puisque vous faites le boss plus vite donc la rage ardente elle vient de se prendre un nerf inimaginable je trouve et à l'heure actuelle à double clap de hill très fort vous voulez du burst clap burst en fait pourquoi parce que bah c'est pareil vous allez me dire ouais mais c'est pas grave si tu stun mal gars tu fais plus mal mais en fait si tu stun un mec enfin oubliez pas un truc avec muradin si tu stun un mec de toute façon le mec est stun donc vous allez lui éclater la tête normalement si vous jouez soit la troisième auto qui stun soit le hall et hache le mec est stun vous lui écrasez la tête en fait le stun c'est bonus enfin donc de toute façon vous allez lui écraser la tête à l'inverse si vous avez stun un mec pour vous escape vous pouvez pas le dps en fait donc en fait dans un cadre où vous voulez attraper un gars et le tuer on pourrait dire bah ouais bah la rage ardente c'est cool puisque vous faites 200% de dégâts autant jouer le clap de dégâts en fait vous allez attraper un gars clap de dégâts le mec il meurt plus vite hein donc en fait ce qui me gêne avec la rage ardente à l'heure actuelle c'est que ça là ça n'existe pas en fait ça vous en avez pas besoin en fait quand vous avez mis un stun sur un gars c'est c'est plus sur le clap en fait et le problème c'est que maintenant ça marche plus sur le clap le il amélioré de la rage ardente donc ben on s'en fout en fait genre il n'y a pas besoin de se soigner quand le mec est stun il peut pas taper donc sachant que oui c'est pendant trois secondes c'est cool ouais mais avant c'était pendant six sept huit secondes puisque ça marchait pendant les claps donc la rage ardente à l'heure actuelle elle sert juste en pve en fait dans les vagues de sbire pour vous apporter un peu de dépêche youpi elle est toujours viable attention je dis pas que c'est de la merde elle est toujours viable mais c'est un nerf énorme et je comprends pas pourquoi non au but réduction du temps de recharge enfin si je sais pourquoi c'est que tout le monde jouait ça maintenant en classé mais enfin autant améliorer les deux autres quoi non au but réduction du temps de recharge de lancé de nain diminué de trois à deux secondes le nain au but est vraiment le très bon talent sur sur muradin donc compréhensible qui le nerf un petit peu faut pas oublier que ça augmente de 40% la portée du e donc c'est quand même énorme que ce soit en engage ou en disengage voilà bien voilà bien longtemps que muradin est un tank robuste et fiable dans la puissance d'un cc d'augmenter progressivement la redéfinition de rage moment devrait réduire ses soins globaux tout en présent avoir la possibilité de retrouver l'ancien montant pour les joueurs habiles voilà c'est un énorme nerf pour 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 pas grand chose en fait enfin ils auraient pu laisser l'ancien fonctionnement mais réduire les ils si vous voulez toucher à la sustain bah ils touchent ils réduisent un peu les ils au lieu de 75 60% des dégâts infligés qui soignent un truc comme ça réduire à limite un peu les dégâts mais là passer de 19 à 15 en valeur zéro c'est énorme comme nerf et bah ça marche plus sur le clap c'est nul à chier tirel courroux de l'archange durée augmentée de 3,5 à 4 secondes donc tant que vous n'avez pas pété en fait votre durée enfin vous mettez un peu plus de temps à exploser avec tirel dégâts réduits de 550 à 45 à 450 points donc on nerf les dégâts vitesse de déplacement augmentée de 20% donc vous allez vous déplacer beaucoup plus vite et fonctionnalité supplémentaire les ennemis dans la zone d'effet de courroux de l'archange inflige 50% de dégâts en moins les ennemis touchés par le courroux de l'archange inflige 50% de dégâts en moins pendant trois secondes et je rappelle âge plus vous touchez de monde plus vous réduisez la reste de tirel donc c'est un gros en gros un rayon réducteur sur l'explosion normalement vous n'êtes pas censé mourir avec tirel mais si vous mourrez il y a un effet pour votre équipe un effet positif ça marche bien dans l'idée de tirel d'aider son équipe même dans sa mort il aide son équipe niveau 1 justice universelle bonus à la capacité de boucler pour les alliés augmenté de 75 à 80% je sais pas pourquoi ils l'ont up mais bon ok c'est le meilleur talent de tirel donc bon ok je sais qu'ils ont tellement up les autres qui doivent se dire ah 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 mais je sais pas d'où ils sortent leurs trucs ça doit être des stats de solo q ça très probablement justice universelle c'est le meilleur talent de tirel c'est solo q ou pas c'est le meilleur talent je rappelle ça marche sur les camps ça marche sur les sbires à une époque où ils ont tout détruit sur les protections sur les sbires ça marche toujours donc faut pas hésiter ça marche sur vos alliés en plus de vous même enfin ça marche pas sur vous mais c'est pas votre chile est déjà très fort donc ça marche sur vos alliés fonctionnalités supplémentaires quête chaque globe de régénération récupérant augmente l'effet de son sur la durée de 1% euh oui de toute façon ce talent pour moi il est viable surtout en solo q enfin oui en solo q mais en solo lane plutôt pardon donc restauration cuisante pour moi justice universelle c'est meilleur niveau 4 archangéliste durée de l'armure augmenté de 2 à 3 secondes ça c'est bien c'est très bien parce que l'armure bah c'est pas mauvais hein c'est juste que lié par la loi était meilleur lié par la loi qui n'augmente plus le ralentissement de la puissance d'eldroïne ça c'est un peu dommage mais bon c'est toujours un slow quand même intéressant ça marche toujours par contre sur le fait que vos auto attaques vont toujours appliquer le slow plus longtemps augmente par contre à côté de ça chaque héros ennemi touché par puissance d'eldroïne rend un tir réel 3% de ses points de vie maximum bah moi je vais continuer à jouer ça mais par contre le problème en fait d'avoir fait ça ce que je comprends pas c'est que le fait d'avoir fait ça bah pourquoi jouer archangélisme parce qu'avant tu jouais lié par la loi pour le contrôle l'utilitaire à votre équipe l'archangélisme c'était la défense en fait puisque c'était l'armure donc j'ai l'impression qu'ils sont gourés de paliers en fait genre enfin ils sont gourés de talent genre fonctionnementaire chaque héros ennemi touché par puissance d'eldroïne rend 3% bah mettez le sur l'archangélisme quel intérêt en fait celui-là vous donne et de la sustain et du slow amélioré alors oui il augmente plus le ralentissement oui mais de toute façon vos autres attaques vont prolonger le slow donc pourquoi enfin du coup pourquoi je jouerais archangélisme en fait avant vous aviez vraiment un truc en mode bon bah là il y a le talent défensif là le talent offensif utilitaire offensif tu joues lequel mais maintenant bah le talent utilitaire offensif il est aussi défensif pourquoi je jouerais l'autre en fait enfin pour moi ils ont tué l'archangélisme avec en faisant ça après franchement je préférais l'ancien fonctionnement quoi c'est limite tu mets ça en moins bon à celui-là quoi 1,5% pour chaque mec touché en plus de l'armure je sais pas surtout que celui-là bah il est pas joué quoi enfin il est très peu joué vigueur divine les soins prodigués par les attaques de base réduit donc ça ça sent le le tir à elle auto attaque à la con de classer ça c'est pas un ça c'est pas pour le compétitif qu'on soit clair puisque c'est nerf sur les auto attaques de base alors niveau 7 talion les dégâts infligés par l'expiration du bouclier augmenté de 70 à 190 points c'est vrai qu'avec les hubs sur le E bah même moi maintenant je jouais plus trop le talion jouer le E donc il y a toujours enfin le E pas vindict instantané l'autre qui faisait des dégâts supplémentaires donc c'est bien qu'il up un petit peu le talion il en avait un peu besoin je trouve sanctification ça c'est un changement qu'on demande depuis des années la sancti qui passe de 100 à 90 secondes on va pas trop loin en allant à 80 secondes 90 c'est ok c'est très bien j'aime beaucoup la sancti à 90 secondes c'est excellent fort jouant radric temps de recharge par attaque de base à portée de 1.5 à 2 secondes c'est le truc qui permet d'avoir plus souvent votre A bon voilà c'est le 16 qui a un peu plus de mal à sortir généralement on le voit avec le choix de terre sainte au 13 mais vous pouvez tout à fait jouer de terre sainte en jouant autre chose au 16 il n'y a pas de problème nous avons des projets ambitieux pour Tyrell mais pour l'heure nous nous contentons d'accentuer les sps utilitaires de son trait donc ça c'est intéressant ça prouve qu'ils ont pas mal de choses à faire sur Tyrell mais que c'est pas encore prêt à sortir donc c'est cool ok c'est intéressant à savoir même si je trouve que Tyrell dans l'état est vraiment intéressant donc attention à pas faire n'importe quoi je pense à Cassia mais ok à voir guerrier offensif Artanis c'est un perso très skillé très intéressant à jouer dégâts initiaux augmentés de 57 à 63 points donc le A qui voit ses dégâts augmentés bon pourquoi pas niveau 4 Synergie psionique devrait augmenter de 3 à 5 secondes pourquoi pas c'est l'armure sur le E pourquoi pas pour moi ça ça devrait être de base en fait si t'attrapes un gars avec le E tu gagnes de l'armure en fait ça devrait être dans le kit de base mais en fait le problème c'est que c'est un peu le résumé de tout ce que j'ai à dire sur Artanis ça devrait être dans le kit de base 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 c'est un peu le souci niveau 7 le Fauchant en solarite les bonus de dégâts donc en gros il up des talents qui sont pas joués en fait hein bonus de dégâts ok Vortex à gravitons réduction du temps de recharge de prismes de phase augmenté de 1.75 à 2 secondes par... enfin ok c'est bien aussi mais c'est pareil ça ça devrait être de base tu touches ton E bah t'as une réduction de CD enfin pour moi ça devrait être de base alors ça par contre c'est ce qui me gêne c'est pas forcément ça hein les changements ok ce qui me gêne c'est ici commentaire des développeurs depuis peu Artanis fait des merveilles grâce à ses talents dédiés aux attaques de base nous cherchons ici à diversifier ses choix en gros Blizzard te dit bah super depuis qu'Artanis on a fait des changements sur les auto attaques il a regagné en win rate formidable c'est le nouveau boucher hein les gens qui jouent contre Artanis sont nuls et les joueurs d'Artanis sont tout aussi nuls donc apparemment bah ça ça me fait mal quoi Artanis c'est un perso qui est inintéressant soyez honnête et là je sais que je vais m'attirer les foudres des main Artanis mais c'est... je suis désolé mais c'est un perso de retard en fait c'est un perso d'attardé mental franchement Boucher c'est plus ce qu'il est qu'Artanis je déconne pas alors oui Artanis le truc intéressant c'est le combo mais est-ce que Blizzard vous propose des choses vraiment pour améliorer le combo non non et les talents sur ces combos là bah vous pouvez pas les jouer ça vous pouvez pas le jouer les boucliers c'est trop fort ça vous pouvez pas le jouer non plus soit vous prenez la triple auto soit vous prenez un mur anti-sort donc ça c'est... c'est pas jouable en fait donc est-ce que Blizzard essaye de faire en sorte qu'Artanis soit plus skillé ? non non ils font un truc de retard au niveau 1 tout le monde le joue comme des abrutis au lieu de jouer des trucs importants pour le pic donc non c'est un perso de retard fait pour les retard et si ça marche ça marche contre les retard voilà c'est... voilà c'est de la merde l'ardeur du coup ah ça c'est bien bon c'est pas des gros gros changements parce que le problème de l'ardeur c'est des choses de fond j'ai fait une vidéo dessus l'ardeur les dégâts sont réduits de 36 à 32 points sur le E c'est très bien parce que c'était complètement débile donc c'est très bien que ce sort là soit réduit parce que bon à l'ardeur qui fait ça 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 en boucle et qui tue toute une équipe bon 1 faut arrêter les conneries et niveau 4 la force brute le A bonus de dégâts obtenus en touchant des héros à coups à réussite augmenter de 1 à 2 points ça je comprends pas trop pourquoi ils le font parce que bah sur le papier t'es censé stun les mecs et tu gagnes 8 points de dégâts donc c'est vraiment un truc d'astister mais bon ok pourquoi pas apparemment le talon est pas assez rentable peut-être dernier je rappelle c'est plafonné donc c'est pas trop grave les derniers ça justement on fait de l'ardeur un héros plutôt équilibré mais nous trouvons que l'ardeur mériterait une légère réduction de dégâts oui le problème n'est pas forcément ses stats parce que là ils sont contents des stats mais le problème c'est pas les stats le problème c'est le côté cancer du jeu yazu m'en parlait il y a pas longtemps enfin vous avez le 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 masters clash qui est tout simplement à la télé des mecs qui vont découvrir héros ils voient un l'ardeur sur sanctuaires infernaux qui fait un carré comme ça qui fait un carré sans jamais bouger un joueur de lol un joueur de taille se dit mais qu'est-ce que cette merde en fait c'est quoi ça c'est alors oui c'est fun à jouer mais enfin ça c'est inintéressant et en plus je peux pas le bouger parce qu'il est insensi c'est n'importe quoi ragnaros sulfure à sa fin l'objectif va être réduit donc ça ça me fait ça me fait un peu je vous avoue que ça me fait sourire parce que bah en fait pour moi c'était le devenu le moindre alors qu'on soit clair tous les billes de ragnaros sont viables mais historiquement le a été le meilleur bill moi ça fait très longtemps que je défends le bill 2 et à l'heure actuelle même au niveau compétitif on voit du e du e du e ou de la météor météor qui a été pas mal up donc voir le cuspal se prendre up ça me fait sourire ça me fait sourire ça me ça me fait ça me rassure aussi mais c'est bien parce que pour moi il méritait un petit un petit up objectif de la quête réduit c'est bien bon et ce dégâts une fois la quête terminée c'est bien aussi il faut pas l'oublier la prime mass nerf le a depuis la sortie main de ragnaros le 7 fonctionnement modifié avant si vous touchiez deux héros avec le cuspal ça réduisait de deux secondes le cd votre heure si renforcement de sulfureuse touche deux héros vous récupérez 10 points de mana et le temps de recharge cette capacité est accéléré de 100% pendant quatre secondes je sais pas si ça correspond au même mais sur le papier j'aurais tendance à dire que je préfère l'ancien truc après les points de mana c'est cool mais est ce qu'il y a besoin de changer la fin la récupération peut-être qu'il se disait que c'était soit trop nul soit trop fort mais en fait bah je préfère l'ancien q en fait de ragnaros au 7 je trouve que même maintenant enfin quand tu vois l'auto attaque au 7 autant jouer l'auto attaque parce que avant c'était vraiment deux secondes de cd donc si tu touches en boucle des mecs attaque tu spell que spell que spell donc je sais pas je suis pas je suis pas très après c'est sûr que ça peut être un peu cancer mais je voilà autant jouer l'auto quoi je comprends pas trop le délire cotérisation soit augmenté même si vous jouez qu'ils paient où je qu'ils paient loin avec auto attaque au 7 ça marche très bien cotérisation soit augmenté de 40% à 45% il avait été pas mal nerfs à une époque c'était 50% je crois de stein donc ils l'ont up logique parce que même en q spell pareil vous pouvez jouer qu'ils paient loin avec eux e 13 16 vous pouvez faire des trucs 16 météorique le bon la bombe bon météorique inflige 30% d'accès supplémentaires près de son centre c'est très bien très bien j'ai vu pas mal de à haut niveau j'ai vu pas mal de ragnaros jouer z1 jouer z7 et malgré tout qu'ils paient le 16 donc c'est bien de mettre un peu de up sur la bombe ça reste très fort la bombe météorique qu'on soit clair mais c'est quand même cool qu'ils fassent ça c'est mon éducation vise simplement à renforcer certains talents faibles main de ragnaros confère tout le même avantage dans l'inficiation mais désormais également ragnaros a rattrapé un coup manqué bon donc main de ragnaros ok ils disent que ça revient au même bon ok si ça revient au même ça revient au même jeu là dessus je sais pas trop je joue ça fait très longtemps que je n'ai pas joué enfin je n'ai pas joué je n'ai pas essayé en fait donc s'ils disent que c'est la même chose je les crois mais on verra en verre à l'extrase à vivre et laisser vivre accélère accélère désormais le temps de recharge de don de vie de 125% le 100% sur le a c'est un très bon talent le a donc bon ok cercle de vie nombre de globes requis pour terminer le second objectif réduit de 20 à 15 alléluia c'est non vrai qu'un c'est beaucoup c'est pas beaucoup justement juste ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup en termes de la peint donc après c'est très bien moi personnellement le bilzette d'alexandre je trouve que c'est vraiment très fort donc allons-y 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 je rappelle c'est aussi le seul la seule façon de c'est la seule façon en fait de soigner un deathwing au niveau 7 floraison vitale fonctionnalité supplémentaire réduit le coût de don de vie à 10% des points de vie maximum donc réduit le coût de don de vie à 10% des points de vie maximum c'est moi je suis pas très fan de ce talent de toute façon de base parce que ça vous met hors de position souvent donc mais du coup bon bah c'est bien je sais ok ok je sais bien ça vous permet de moins ça veut dire que même si vous n'avez pas cherché la fleur vous avez quand même un bonus donc c'est ok maîtrise draconienne bonus réduit de 7 à 6 secondes pour la durée de la dragon c'est en même temps c'est enfin pour moi le 16 ce 16 là est ouf en fait et les autres sont pas dégueu mais celui-là c'est ouf si tu draft alex c'est pour le dragon serve de talent de notre haine dragon et satisfait certains points pouvait être amélioré l'inverse maîtrise draconienne était légèrement trop puissant de notre goût et nous avons donc soustrait une seconde à son augmentation de durée ok lily il ya beaucoup de choses à dire sur lily beaucoup 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 de choses à dire sur lily qu'on soit clair qu'on soit clair ça va prendre une bonne partie de la vidéo fonctionnalité supplémentaire ralenti les ennemis touchés de 15% pendant 1,5 secondes c'est très bien c'est ça ça devait être dans le kit de base et c'est très bien donc un slow dans le kit de base sur lily sur le c'est cool globalement ce que je vais vous dire du revoir de lis c'est qu'il ya des choses intéressantes mais pour moi le focus n'est pas fait sur les bonnes choses et le problème de lily est un truc qui saute et qui me fait grincer des dents parce que globalement c'est bien c'est bien ce qu'ils font le slow au niveau 0 c'est ça c'est génial mais ce qui me gêne énormément sur lily c'est la suppression du blind donc de l'aveuglement du nuage du e mais sur le z en fait qui était au niveau qui rendait lily super intéressant alors oui effectivement le problème c'est que du coup c'était un talent qui était obligatoire au niveau 1 mais en fait le souci c'est que sans ça je trouve que lily manque d'un truc elle n'a pas autant de blind elle vient de perdre enfin lily si tu la draves c'est pourquoi c'est pour du blind c'est pour de l'aveuglement elle a purif aussi mais l'aveuglement elle vient de perdre un blind en fait elle vient de perdre un blind dans son kit en fait c'est un genre c'est c'est dur c'est surtout qu'en plus le talent 1 faisait proc tous les tous les enfin le z qui mettait un blind faisait proc tous les talents en fait donc il pouvait augmenter la durée etc etc serpents personnels déplacés depuis niveau 4 donc c'est nouveau fonctionnement serpent nuage ne coûte plus de mana son temps de recharge s'écoute 75% plus vite tant que prompt peut-on est actif globalement vraie aventurière bonus à la durée la récupération de mana augmenté de 125 à 150% en gros c'est le palier mana maintenant de lily au niveau 1 vous avez donc soit le a qui réduit d'une seconde et qui va vous rendre le coup en mana si un mec est low une soit vous avez la vraie aventurier donc la vraie aventurier a pardon qui vous augmente la puissance de votre passif et de leur récupération de mana du coup puisque ça fait que ça réduit le temps de recharge tout ça tout ça ou alors vous avez le serpent personnel qui ne coûte plus de mana donc c'est une économie intéressante en termes de mana et son temps de recharge s'écoute 75% pour plus plus vite tant que prompt peut-on est actif globalement les niveaux 1 avant il y avait un qui était trop fort maintenant en fait ils sont tous mouais je pense que la boisson gratuite est maintenant meilleure en fait ça se joue entre vraie aventurière et poisson gratuite celui-là je suis pas fan dans l'idée c'est bien que le serpent nuage coûte plus de mana c'est une sacrée économie mais on s'en fout en fait je sais pas je suis pas en mode waouh le serpent nuage en fait c'est de la merde qu'on soit clair j'essaye de dire un truc mais non c'est de la merde on va dire on va aller plus vite c'est de la merde serpent nuage on s'en fout en fait ça soigne que dalle c'est c'est ça donne en fait l'idée c'est que vous pouvez soigner un gars et mettre un z pour vas-y balade toi ça te fera des petits dégâts supplémentaires et des petits soins supplémentaires mais les valeurs sont ridicules à une époque lily bill serpents c'était op mais ça fait ça fait quatre ans que bill serpents les mecs qui jouent bill serpents ces mecs ont rien compris au perso quoi donc les talents du bill serpents c'est de la merde et ils disent un truc en infobulles oui bah oui on trouvait que c'était pas terrible donc on voulait faire un truc mais c'est pas en améliorant le serpent que ce sera meilleur soit c'est cancer soit c'est nul de toute façon donc c'est pas intéressant la mécanique qu'on doit faire du serpent nuage c'est une espèce de poudre à perle à un papa de brightwing c'est que le serpent nuage c'est ton seul sort qui va vraiment avoir un contrôle sur quelqu'un genre ton a bah tu choisis pas sur qui tu soignes ton e choisis pas sur qui tu blindes donc le seul contrôle que tu as c'est le serpent et serpent tu sais pas sur qui tape aussi c'est juste je le pose sur lui donc toi tu auras un peu plus d'huile fait un truc là dessus genre je sais pas ça soigne instantanément quand tu poses un soin instant sur quand tu poses le z sur un mec c'est trop demander un soin direct pendant que tu mets le z je sais pas un petit petit valeur de hill on s'en fout ça soit une brute direct hop ça met de l'armée anti sort boum ça met un bloc une charge de blocage j'ai pas genre je comprends pas mais bon c'est pas grave donc niveau 4 serpent des vents déplacé depuis niveau 1 nouveau fonctionnement donc c'est celui qui mettait un blind maintenant c'est plus le cas serpent nuage augmente la vitesse déplacement de son porteur de 10% ça ok c'est ce que je viens de dire c'est cool ça met des bonus directs situation de vent aveuglant porte ce bonus à 20% pendant trois secondes effet passif augmente la vitesse d'attaque du serpent nuage de 25% en théorie je devrais vous dire c'est cool mais niveau 4 il ya quoi il ya le qui fait quoi à qui augmente la puissance de capacité donc ça augmente les dégâts et les soins du z ok du coup bah on joue pas ça on joue le qui augmente la puissance de capacité de lily ça augmente les soins de l'ultime ça augmente les dégâts ça augmente les soins on joue pas ça en arrière tout nouveau fonctionnement à l'activation qu'on faire prend peut-on 30 points d'armure 30% de vitesse de déplacement pour 30 secondes effet passif tant que pour on peut on est actif qu'on faire 10 points d'armure temps de recharge augmenté de 25 à 30 donc ce qui est cool c'est que vous pouvez l'activer ça c'est vraiment cool mais bon tu mets ça au niveau 1 je le prends tu mets ça au niveau 4 bah je le prends pas c'est enfin qu'on soit clair lily tu n'es pas sensé la toute façon c'est un elle est là pour soigner elle est pas là pour être un ton quoi genre je sais pas niveau 7 vortex de masse puis si jamais tu attaques lily bah être blind des bastards genre vortex de masse déplacer depuis niveau 13 donc c'était celui qui touchait trois mecs et qui faisait 75% de dégâts supplémentaires si vous touchez trois gars niveau 7 il ya quoi niveau 7 la purification quel est l'intérêt de la purification de lily 40 secondes cd à purification de lily soigne à purification de lily profite déprend peu de temps pour réduire son temps de recharge ah donc c'est l'une des meilleures purifs du jeu oui donc bah ils viennent de niquer le palier 13 en fait parce que le vortex de masse c'est un super talent mais au 7 c'est soit purif soit vortex de masse puis à la boisson qui met que de la merde là derrière et que tout le monde joue alors que c'est de la merde donc purif purif en route sont augmentés 240 à 160 points l'actif donc c'est la purif qui voit son soin augmenté ok d'un c'est pas besoin mais c'est très bien niveau 10 dragon d'autant de recharge augmenté vous vous rendez compte quand même que comme les gens sont cons parce que bon bah jouer lily c'est pas non plus mais comme les gens sont cons ils sont obligés d'augmenter les soins de la purif genre déjà une purif qui soigne c'est déjà pas une hérésie mais c'est déjà waouh une purif qui soigne qu'un cd plus court et qui revient plus vite ils sont obligés de la up parce que les gens sont des idiots en fait et joue le soin sur la durée de merde là ça soigne que dalle les valeurs sont claquées au sol mais non non les gens jouent pas ça je joue pas purif donc c'est obligé de la up dragon d'eau temps de recharge augmenté de 45 à 50 secondes qu'on a augmenté de 50 à 60 points un petit nerf sur le dragon d'eau pour peut-être inciter les lily à jouer le bon le bon ultime c'est possible aussi tout à fait possible il tasse pour ceux qui n'auraient pas compris niveau 13 serpents de foudre depuis déplacer le niveau 7 attaques rebondissent désormais également sur les cibles non héoïques ah oui le fameux talent qui fait que les attaques rebondissent c'est un talent 13 donc face à face à ça vous avez les vents violents boniste dégâts des attaques de base augmenté de 75 à 100% celui qui fait que le blind dure plus longtemps et en plus de ça vos autres attaques font 100% de dégâts supplémentaires bah spoiler alerte maintenant que le slow et de base c'est le meilleur talent un vent violent vent contraire nouveau fonctionnement augmente l'effet de ralentissement devant avoglone 30% et ça a duré de deux secondes ça si jamais vous avez vraiment besoin de contrôle le vent contraire sera cool mais bon bah vent violent c'est le meilleur talent voilà cherchez pas c'est le meilleur talent niveau 16 bénéxion de gulon ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal nouveau fonctionnement le serpent nuage amplifie de 10% les soins prodigués à son porteur donc ça marche sur le serpent ça marche sur lily évidemment et cumulé aux quatre qui augmentent de 10% la puissance de capacité de lily bah ça fait 20% de soins supplémentaires pour le porteur du dragon et en plus de ça bah le serpent lui fait toujours 0% des pv max à chaque attaque globalement l'intérêt c'est ça on va pas se mentir globalement l'intérêt c'est ça serpent nuage amplifie de 10% les soins prodigués à son porteur ça marche sur le porteur par exemple tracer bah ça va augmenter ses propres soins aussi donc je pense à tracer parce que c'est plutôt cool vous mettez ça sur tracer et fait sa vie bon ça soigne pas autant qu'un malfurion qu'on soit clair mais c'est pas mal donc ce qu'ils font sur bénédiction du loan j'aime bien c'est comme ça qu'il doit faire et là honnêtement le 16 c'est toujours aussi serré avec le burst il le double il etc et maintenant que vous avez plus de talent à prendre au 1 à part le cuspel enfin les trois sont viables mais le cuspel au 1 avec celui qui burst il avec celui qui touche deux mecs mais qui voit son cd augmenter d'une seconde ça se neutralise donc c'est encore plus intéressant niveau 20 l'ébrouement donc il est prompt peut-on qu'on faire 35 points d'armure en cas d'étourdissement de réduction de science immobilisation donc c'est pas mal fait passif porte l'accélération de temps de recharge prompt peut-on à 75% honnêtement les brouements est cool le truc c'est que tu as envie de soit de la 1000 tasse double soit les 1 million de tasses soit l'activable donc bon c'est pas mal franchement c'est pas mal s'il y a beaucoup de cancel et tout ça peut être vraiment pas mal voilà après un bref séjour sur un lointain champ de bataille éternelle lily fait son retour dans le nexus avec une nouvelle appréciation pour l'amitié donc le rework lily n'émions pas l'aspect obligatoire de l'ancien talent au vent contraire et ont donc intégré une partie de ses effets avant le loan donc ça c'est bien également revu de nombreux talents dédiés à serpents nuages à la fois pour conférer plus d'impact individuel donc ça n'a pas marché donc globalement qu'est ce que je pense du rework lily c'est sympa mais ils ont supprimé le blind gratos et ça ça fait mal enfin pour drafter une lily ça fait très très mal maintenant le hilo 16 on pourrait l'imaginer encore plus en double hile même si c'est un talent qui arrive très tard pour du double hile et c'est un petit peu à l'ancienne quoi de duterte ou d'ana qui renforcent les soins de toute l'équipe donc ça sous-entend un peu plus de lily en double support du coup je suis mitigé lily il ya des trucs très bien dans notre côté il ya des trucs qui servent à rien et de l'autre côté le blind supprimé me fait chier quoi il fait vraiment vraiment chier le blind supprimé mais bon bah le perso était totalement monobiles de toute façon donc fallait faire quelque chose mais j'ai pas l'impression que ça soit s'est changé l'activable est trop fort enfin l'actif a pas celui-là un pardon le pas l'actuable la puissance de capacité trop forte au 4 maintenant au 13 bah au moins en 13 il y avait des changements quoi là le vent violent bas c'est trop fort 16 ok c'est toujours mitigé 20 c'est toujours mitigé mais comme avant donc le 1 4 7 pour moi ça change pas le 10 non plus le 13 avant il ya du changement maintenant il n'a pu niveau 16 il ya un peu plus de compte de conteste et au vin ça change rien donc globalement je sais pas je sais pas trop je sais pas trop sur quel pied danser avec lily c'est cool hein je sais pas le blind supprimé ça me fait vraiment vraiment mal lucio le top la vitesse déplacement augmenté de 25% bon bah c'était un truc qui avait été remonté c'était pas normal quand tu joues accélérando le talent à jouer sur lucio je ferai une vidéo parce que j'ai eu plein de commentaires sur youtube pas visiblement de gens qui ne regardent pas mes guides et de gens qui n'ont pas de coup pourquoi je fais des vidéos pour des gens qui ne regardent pas les vidéos je suis complètement débile mais ne pas jouer accélérando sur lui sur lucio c'est du troll c'est du int accélérando c'est le seul talent viable à la limite il ya celui de la régène pv mana ok mais les mecs qui jouent festival o1 vous n'avez rien compris sur le pourquoi jouer lucio en fait c'est pas possible donc top la vitesse de déplacement augmenté de 25% déplacement vers la cible en fait le problème c'est que tu allais plus vite en accélérando ou aussi vite c'est pas normal tu es censé aller plus vite donc forcément c'est bien ce qu'ils font même si bon le top la à l'heure actuelle il est vraiment pas mal je pense que le mur du son est meilleur mais le top là est vraiment vraiment fort donc voilà c'est c'est un truc aurait été qu'aurait dû être fait de base malfurion alors des choses intéressantes sur malfurion aussi tous les talents niveau 1 ont été déplacés au niveau 4 ok et les talents niveau 4 ont été ramenés au niveau 1 donc les talents sur le e viennent au niveau 1 et les talents sur le niveau 1 viennent au niveau 4 lière étrangleur supprimé lière étrangleur c'était l'antille de malfurion supprimé à la place vous avez donc groote au niveau 1 l'antille qui était le meilleur talent de malfurion au 4 supprimé mais qui est remplacé par un nouveau talent le rêve d'émeraude sarment dort les ennemis pendant deux secondes après la fin de l'immobilisation sur le papier on se dit oh après le route un slip c'est pas mal il ya un problème quel est-il malfurion je sais que la plupart des malfurions le font pas font pas ça mais avec malfurion vous êtes censé 80% du temps mettre votre e voire 90% du temps mettre votre e après un contrôle vous n'êtes pas censé le pifométrer là en mode baguette magique ça ça marchait quand vous aviez deux mètres de portée supplémentaires donc l'ancien malfurion vous pouviez beaucoup plus vous permettre de commencer maintenant c'est très dur de placer un e ça a toujours été mais c'est encore plus dur donc les pifomètes malfurion là qui mettent des e à la con vous savez pas jouer malfurion je suis désolé mais un e ça doit être fait après un contrôle pas en mode on sait jamais ça dépend bien sûr c'est pour ça que j'ai dit 80% du temps mais moi ce que je vois c'est 80% du temps les malfurions ils font harry dans harry potter dans dans la découverte de fin dans le 1 quoi genre ça marche pas ça donc le problème c'est quoi en fait si diablo fait à eux et que vous me faites malfurion vous mettez le derrière bah le mec il va se prendre là il va se prendre la sauce en fait donc le slip il sert à rien sur plein de persos sur hana le slip est cool sur malganis le slip est cool parce que c'est des initiateurs mais le furion c'est pas d'initiation en fait ça c'est du suivi donc un slip en suivi hana le fait hein mais hana qu'est ce qu'elle a sur le slip elle a les 8% de pv max au niveau 7 et ça fait 0 5 secondes de stun sauf que là le mec il s'en fout il est déjà en route donc bah ce qui est certain c'est que à la sortie du route le gars il a 0 5 secondes de slip assuré avant d'être réveillé et encore j'ai vu des moments j'ai vu des j'ai essayé un petit peu j'ai testé j'ai vu des moments où le mec n'était même pas slip donc est ce que c'était un bug ou est ce que ça fait partie du truc genre je sais pas mais sur le papier je suis pas fan je suis vraiment pas fan ce qui aurait été intéressant vous savez quoi c'est de faire ça et en plus de ça le mec prend un entil de 20% ça aurait pu être pas mal ah bah mince ils l'ont supprimé c'était 40% mais au tout début c'était 20% il me semble l'entil mais ils reprennent l'ancienne valeur 20% d'entil plus ça et là le talent fait ok ok pourquoi pas franchement c'est bien mais non alors ensuite on a racines profondes et ça ça c'est bien toucher des héros ennemis avec sarman donc les racines profondes c'est le truc qui le radius augmenté sur le sarman et en plus de ça il reste plus longtemps au sol il n'augmente pas la durée du route mais il reste plus longtemps au sol toucher des héros ennemis avec sarman 3 bonus permanent de 10 points de mana donc c'est l'accro mana de keltas mais sur malfurion donc vous allez augmenter votre maximum de points de mana par touche sur votre e ben c'est cool c'est malfurion est très très manavore notamment le e donc si vous arrivez à cette touche cet héros touché c'est un e gratos mais un peu plus parce que c'est 65 de points de mana donc c'est cool c'est vraiment pas mal c'est ça il ya moyen de faire des trucs vraiment intéressant ça c'est une quête vraiment cool pour le coup et encore une fois attendez le cc parce que le pro est c'est toujours insupportable jeu avec des malfurions qui n'ont jamais leur cc pourquoi je les pifo mettrai là bas ok niveau 4 tous les talents niveau 4 ont été déplacés au niveau 1 clarté du shando confère une charge supplémentaire d'énervation c'est cool ça double d ça passe au niveau 4 donc on lui met un petit up les deux autres mais sont déjà bien donc ok donc clarté du shando confère une charge supplémentaire c'est cool éclat lunaire incapacitant la durée du slow qui augmentait de deux à trois secondes ça d'accord commentaire des développeurs nous avons décidé d'ajouter une nouvelle quête à l'arbre de talent de malfurion et de rendre ses quêtes accessibles plus tôt dans la partie en interchangeant les paliers donc niveau 1 et 4 les gens auront plus de temps pour agrandir leur réserve de mana ou cumuler les dégâts de leur brocoli eux de leur tréhant présent le même palier les rétroglages a toujours été un talent ultra situationnel et nous voulons nous voulions le remplacer par quelque chose d'un peu plus intéressant alors je crois que dans la patch note anglaise ils disent autre chose par contre ils disent pas ça ils disent hotball talent ça n'a rien à voir donc hotball talent c'est pour moi c'est c'est un talent un peu vieillot quoi c'est c'est un peu vieillot aussi j'avais compris ça mais peut-être que c'est bien suite situationnel so you decide to bring in something a bit more flavorful donc un truc plus intéressant comment dire ça ça me fait peur cette bulle cette bulle elle fait très très peur parce que c'est à dire que le mec qui a touché à malfurion il connaît pas le perso en fait genre il a jamais joué malfurion en fait ou alors je sais pas enfin il l'a joué avec ses potes en brawl et c'est tout quoi parce que ça ça me fait très très peur en fait dire que l'anti-heel c'est situationnel quoi anti-heel situationnel sur malfurion anti-heel situationnel de base en fait mais il ya que des hills partout dans ce jeu donc un anti-heel c'est pas situationnel ça c'est dans league of legend grand anti-heel situationnel pas dans heroes en anti-heel c'est toujours fort il ya toujours de l'auto sustain et en plus de ça genre oui stack et on voulait vous donner plus de temps pour stack et votre merde ok donc le mec qui s'est occupé de malfurion c'est c'est un silver 5 en qm quoi qui fait que de la qm genre c'est quoi ça qu'est ce que c'est que cette merde brocoli c'est de la merde ça surtout avec les changements sur l'effort ça a encore aucun intérêt c'est encore moins d'intérêt qu'avant donc là c'est les fans super white main et encore une fois là je m'énerve mais c'est du qu'on soit clair restons sur le fait que racines profondes c'est très bien jouer racines profondes mais moi l'infobule me fait peur c'est le mec qui joue pas au jeu quoi c'est pas possible white main ça pour le coup on va vite passé on va passer à quelque chose de positif white main c'est très bien bonus à vitesse d'attaque augmentée sur le e augmenter durée de la vitesse d'attaque augmenter soyons honnêtes stigmatisation c'est pas terrible concrètement c'est soit vous prenez les quêtes soit vous prenez so prenez la quête pardon sauf vous augmentez l'autre qui burst il donc stigmatisation c'est moins bon donc ce passe pas fou mais c'est pas grave il mérite un up il est up très bien fois inébranlable ça par contre c'est cool c'est un talent qui est un petit peu en dessous mais qui est quand même viable et bonus au dégât des attaques de base augmenté de 15 à 20% avec la portée augmentée moi perso c'est ce que j'adore donc j'adore ce talent mais c'est vrai qu'il mérite un petit peu de up notamment au niveau compétitif là on est à l'inverse de malfurion niveau compétitif ça peut être dur de mettre des autos et tout donc c'est bien de l'augmenter et jd carlate alors ça là on vient de passer de compétitif à pas compétitif et jd carlate soit augmenté de 250 à 300 points donc là ça veut dire les gens jouent l'autre truc et je joue pas jd carlate spoiler les jd carlate c'est le meilleur talent de white main donc c'est le meilleur ult donc soit augmenté ok mais en fait là ce qui je lis à travers les lignes ce que sur le papier on pourrait se dire bon bah c'est bien c'est vrai que ça fait un soin supplémentaire en plus de mettre les marques et tout c'est génial aller voir mon guide white main les jd carlate c'est toujours le meilleur talent et là moi je lis entre les lignes c'est l'autre est plus joué du coup on va améliorer celui là putain ça fait peur ce patch il fait un peu peur quand même alors c'est pas il fait peur en mode il est nul je l'ai dit il est super intéressant mais il fait peur dans le sens parfois les joueurs me font peur putain niveau 13 courrouille carlate bonus de de durée bon ça c'est c'est de la merde ça c'est pas ouf c'est le talent auto attaque et au 13 vous avez donc soit le rayon réducteur sur le z soit larry le reset sur les e donc pour moi ce talent il existera plus à la sortie il était trop fort mais maintenant c'est pas terrible pour moi parce que c'est temporaire à l'époque c'était c'était permanent niveau 16 sacerdoce gain d'armure augmenté de 10 à 15 points c'est pareil c'est le talent qui est en dessous vous avez soit le route soit le double z donc pour moi ce talent c'est en dessous notre refonte de white main avait rendu sa configuration centrée sur les attaques de base légèrement trop puissante ça c'était il ya quelques il ya au moins un an et nous avions fait marche arrière depuis cette configuration a perdu en efficacité nous lui redonnons donc un peu de mort mais c'est très bien c'est très bien il y dan alors il y dan c'est un petit peu symptomatique de la patch note c'est je trouve ça bien mais pas assez c'est à dire il y dan niveau 4 tous les talents du niveau 4 sont placés 7 et tous les palettes talent 7 sont passés niveau 4 pourquoi c'est tout à fait vrai ce qu'ils disent nous ne prévoyons pas nous ne voyons pas d'inconvénients ce que les joueurs d'idane préfère éviter les combats d'équipe en début de partie et nous ne voulons pas que cela constitue leur unique option pour remédier à ce problème nous inversons la position du palier de talent dédié aux soins et que celle du palier consacré à la mobilité afin que les dames fasse un peu plus ce qu'ils veulent c'est vrai que avant le 7 t'as pas de sustain c'est très compliqué pour les dames donc ok moi je dis c'est un très bon choix le problème c'est quoi problème c'est qu'au 7 donc délier qui passe d'un palier 4 un palier 7 donc faux up le palier un normalement donc il ya qu'un seul talent qui est modifié c'est la quête sur le z qui vous permet d'avoir double z qu'être réduite de 30 à 15 saisir c'est gratos mais en fait le problème c'est quoi pour moi ils doivent faire un truc comme ils ont fait avec falstad mais on y reviendra après et avec du coup lilly c'est qu'il ya un talent qui est indispensable et je dis bien indispensable il y en a plein qui vont dire mais non délier tout je veux rien entendre je suis désolé mais je veux rien entendre jouer lydan surtout à haut niveau sans amis ou ennemis c'est injouable c'est pas possible en fait amis ou ennemis sur lydan c'est celui qui augmente de 20% la portée du arbre donc déjà pour chasser les adversaires il y en a plein maintenant qu'ont de la mobilité et tout c'est vachement important et surtout ça permet de sauter sur un pote vous rentrez dans un team file vous faites des trucs et il ya un moment donné où vous serez pas bien forcément qu'il ya un moment donné vous serez pas bien vous pouvez jump sur votre pote ça vous offre énormément de trucs c'est pas pour rien qu'avec un idan on laisse les mûres idan il a trop besoin de ce talent et pour moi ils doivent le mettre de base la mieux ennemis c'est trop important dans son kit donc en plus de salles et les autres aides ils les ont pas modifié fin genre la mieux ennemis c'est trop important et c'est bien de vouloir faire oui mais nous prévons rien d'éviter les combats d'équipe et début de partie spoiler bon je n'aime pas cette musique spoiler il y dan sans un mieux ennemis ne peut pas faire non plus un au 7 pourquoi les dan fight à partir du 7 parce qu'ils ont un mieux ennemis et le talent défensif de de soins et tankiness prix à l'ancien 7 qui est maintenant au palier 4 donc si vous avez les talents sustain 4 mais sans un mieux ennemis mais parfait non plus en fait parce que vous allez arriver etc et vous allez repartir instante la mieux ennemis vous permet d'être beaucoup plus flexible dans votre façon de team fight donc pour moi c'est bien l'idée est bonne c'est très bon très bonne réflexion mais ça va pas assez loin parce que ça ça doit être de base assassin distance chromie piège temporel point de vide réduit de 500 à 400 points c'est très bien le truc qui tente plus que des totems de régards c'est pas normal cette merde là c'est pas normal niveau 1 uchronie fonctionnalité supplémentaire la compense de la quête augmenter d'égard au produit par l'écho de 40 à 45% donc on peut faire un petit peu le palier le talent 1 qui a pris très cher l'ukronique soyons clair c'était l'ancien meilleur talent de chromie mais depuis ils ont up le gardien du temps et il doit beaucoup trop fort et là c'est vraiment un changement compétitif puisque la durée pendant laquelle la zone est révélée a été augmenté de 2 à 4 secondes alors ça c'est ça c'est quand même assez nawak soyons honnêtes le l'activable a quand même un cd court soit c'est 30 ou 40 secondes c'est quand même assez court pour pouvoir avoir à la vision sur toute la carte c'est quand même assez court donc faire en sorte que la durée passe à 4 secondes c'est énorme par contre la puissance de capacité réduit de 15 à 10% donc on préfère l'utilitaire à vraiment la puissance de capacité je rappelle qu'à une époque les mêmes les 10% c'était après avoir récupéré un certain nombre de globe donc bon le talent il a été et en compétitif c'est trop fort il ya sable c'est sable et tout c'est n'importe quoi donc pour moi ça c'est bien mais ça change pas grand chose toujours très très fort ce talent défaut d'armure réduction d'armure ennemis réduit donc de 20 à 15 et l'armure par contre pour les allées est augmenté de 20 à 30 points donc pour un peu plus inciter les chromies à sable leurs potes mais bah si tu sable un ennemi c'est moins pénalisant l'idée avec chromies au niveau c'était de capitaliser sur la puissance de capacité pour que les sorts fasse des dégâts colossaux 15% plus 20% plus partir du bon pied qui monte à qui montait à 25% plus le cuspelle de puissance capacité est arrivé à des trucs à des stats qui était ridicule sur des persos donc il change il change ni modifie ça pour réduire un petit peu l'impact niveau 5 donc partir du bon pied c'était tout simplement la puissance de capacité augmentée lorsque vous tapez un mec contrôlé dégâts supplémentaires voilà 20% sur les mecs contrôlés la durée réduite de 5 à 3 secondes ça va permettre d'aller jouer plutôt un peu plus les serres de bronze de jouer un peu plus les autres talents notamment le zed aussi donc ok niveau 8 sable en lisant le coup en mana augmenté enfin parce que bon c'est pas que ça coûtait que dalle portée de lancement réduite de 10 à 8 alors pour moi le problème n'est pas la portée ni le coup en mana le coup en mana c'est normal c'est le talent du slow qui est ridicule en fait pas là alors oui réduire la portée ça fait que la chromie va s'exposer un peu plus mais c'est surtout enfin ils ont fait tellement de changements sur l'intensification du slow donc ouais niveau 8 délitement réduction d'armure anti sort porté de 7 à 10 points c'est pareil c'est un ils augmentent encore ce talent parce qu'il n'est pas trop joué même avec les mecs qui jouent sable ils jouent pas ça au vin donc globalement chromie mérite son nerf clairement est ce que c'est assez je ne pense pas mais c'est bien on est c'est le premier la première étape on va dire c'est la première étape et nous observé chez les joueurs de haut niveau une tendance à associer les talents facile utilisation et à l'efficacité constante comme nous estimons que ces options ne doivent pas être les plus performantes pour nos meilleurs joueurs nous réduisons la puissance c'est très bien même ça a là c'est le le grand bon point de ce patch parce que c'est vrai que ça fait un peu négatif mais globalement c'est juste que je suis déçu parce qu'ils vont pas assez loin dans certains trucs il dan il dan c'est bien mais ça va pas assez loin lucio bas c'est un truc aurait dû être de base mais le furion tout est bien sauf l'infobule qui me fait peur enfin l'antile aussi d'enlever mais là falstad on arrive à un très très bon point rework falstad mon guide mes guides falstad sont les plus vieux de la chaîne et bien à l'heure actuelle ce que je peux vous dire c'est que ils sont toujours vous pouvez toujours les consulter bien sûr mais donc je ferai un guide falstad parce que ça a changé marteau boomerang dégâts réduit de 121 à 80 points donc sur le a fonctionnalité supplémentaire marteau boomerang peut être réactivé en vol pour provoquer une explosion donc c'est l'ancien talent boomerang du set infligeant 95 points de dégâts supplémentaires autour du marteau donc vous c'est une mécanique qui est inclue de base et ça ça fait tellement plaisir puisque ça augmente bas le dépêche de falstad de manière générale et c'est méga cool c'est vraiment méga cool parce que c'est une mécanique très intéressante et qui devrait être de base dans le personnage paratonnerre fonctionnalité supplémentaire 100% de dégâts supplémentaires aux serviteurs et mercenaires pour faire un peu plus de dégâts voilà sur en pve pour inciter le z sur un sur un camp et tout donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal aussi pourquoi ils font ça ce qui supprime le fidèle lieutenant la quête sur le z de base enfin niveau 1 pardon qui est dégagé qui permettait d'aller faire les camps plus vite et tout avec le pot de vin c'est pour ça qu'ils ont changé ça pour faire en sorte que le z fasse plus de dégâts aux mercenaires aux serviteurs alors je pense que ça marche sur les bosses du coup ça ça peut être un peu le danger mais c'est bien fidèle lieutenant supprimé donc plus de pot de vin sur falstad bien tireur d'élite vétéran passif supprimé talent que j'adorais mais pourquoi pourquoi parce qu'il est maintenant mis de base enfin pas de base dans une quête niveau 1 il est intégré c'est un tireur d'élite vétéran personnalisé en fait tout simplement c'est le dernier tireur d'élite vétéran à l'ancienne et il a été modifié tempête grandissante commençons par le la quête magique chaque cumul de quête augmente désormais les dégâts de 0 2% et non plus de deux points vous allez me dire quel est le quel est le changement en fait deux points c'était additionnel 0 2 c'est à dire que ça scale c'est à dire que plus la game avance plus ça fait mal puisque c'est en statistique générique c'est une multiplication donc c'est très fort mana récupéré réduit de 10 à 6 points ok donc on coûte ça ça réduit un petit peu plus enfin avant c'était pas mal parce que ça permettait de balancer du à en permanence là ça fait un petit peu moins fonctionnalité supplémentaire l'explosion de marteau beau manque fait progresser la quête et ça c'est très très fort c'est à dire que l'explosion de zone donc ça augmente en fait le radius d'impact donc ça vous permet de stacker plus facilement donc c'est cool c'est très très cool nouveau talent conduite déshonorant réduit le temps de recharge de paratonnerre de trois secondes en gros c'est l'ancien pot de vin en août les éminations annulent le temps de recharge ça ça me fait peur parce que les billes z à la con c'est c'est débile et du coup faire en sorte que ça imagine à ce modan le e ça tue un gars c'est la réduction de temps de recharge donc ça je suis moins fan c'est le petit truc qui me gêne un peu mais globalement ok de toute façon ça a été changé donc au bout de trois frappes de paratonnerre chaque frappe supplémentaire sur des héros ennemis augmente les dégâts de paratonnerre de 1% jusqu'à max de 75% soyons honnêtes c'est l'une des mécaniques les plus débiles du jeu mais c'est pas avant c'était vraiment cancer ça pouvait atteindre des valeurs dingue là le maximum il ya un plafond de 75% donc on va pas se mentir c'est bien c'est bien surtout que c'était vraiment cancer genre les falstats tu lui voyais pas de la game et quand il arrivait il faisait un huine d'abruti d'appuyer sur z et t'étais mort et en fait le mec comment il t'a tué bah en fait j'ai fait quatre camps à voir avec le pot de vin tu m'as pas vu de la game et waouh t'as vu je suis ce qu'il est acheté une t'as rien pu faire genre non merci donc ok la quête est pas mauvaise en soi mais c'est pas aussi cancer qu'avant et soyons honnêtes c'est moins bien que ça ça c'est cool et c'est moins bien que ça aussi qui est méga cool nouveau talent vol régulier à l'activation contre la vitesse d'attaque de 40% et confère vent arrière pendant cinq secondes ça veut dire que vous avez votre passif et vous augmentez votre vitesse d'attaque de 40% donc même en team fight ça active automatiquement les vents arrière et ils peuvent pas être supprimés mais en pvp ça ah putain que c'est bon ça ça veut dire escape mais aussi augmentation des vitesses d'attaque donc burst potentiel et donc pvo aussi intéressant etc etc quête augmente les dégâts des attaques de base de 0 2 points par serviteur éliminé et 0 5 points par héros éliminé donc en gros c'est le tireur des vétérans sauf que l'activable qui demandait 40 stack vous avez de base et en plus il prend que le passif c'est trop bien et surtout ce qui est intéressant aussi qu'il faut pas oublier maintenant vous avez un mini boomerang de base donc qu'est ce que ça fait on va y revenir au 7 ça fait quoi ça fait que la sa marque boomerang nouveau fonctionnement boomerang l'explosion de marteau de marteau boomerang inflige 75% des gages supplémentaires et du l'armée anti sort des héros adverses touché par de 15 points en trois secondes l'idée c'est quoi c'est qu'en fait le talent bon moment ils n'ont pas voulu le supprimer c'est juste que ces deux fins c'est quasiment deux fois les dégâts du boomerang de base donc ça c'est en bilmage ça va être très fort et l'intérêt en bilmage vous réduisez avec l'explosion l'armée en anti sort donc le retour le retour va faire plus mal aussi sur le A donc c'est assez intéressant ce niveau là sachant que généralement vous allez mettre le Z sur le même type donc votre Z fait 15% de dégâts supplémentaires donc c'est vachement intéressant c'est vraiment vraiment cool et le truc c'est quoi bah en fait boomerang au 7 il est cool en bilmage ça va être génial mais le talent qui est vraiment up au niveau 7 c'est l'arme secrète pourquoi l'arme secrète c'était fallait faire un choix entre boomerang ou arme secrète soit tu prends du dépêche tu prends boomerang soit tu prends l'arme secrète t'es très fort en v1 tu manques un peu de dépêche même si c'était pas mal quand même bah maintenant t'as un boomerang de base intégré dedans donc bah cool c'est pas mal on va pas se mentir donc t'as un mini boomerang de base donc ça te fait et dépêche parce que faut pas oublier le mec il met des critiques de ouf aussi pendant ce temps donc ça aide aussi au dépêche mais du coup bah c'est pas mal mais en plus de ça le vol régulier augmente la vitesse de 40% avant fallait les 40 stack pour pouvoir le proc mais maintenant armes secrète tu balances le truc t'actives tu vas pouvoir être encore plus fort donc très très intéressant très 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 intéressant donc pour moi le build auto attaque de falstad revient à pleine bourg là comme comme jamais et soyez honnête contrairement à un build z le build auto attaque de falstad est pas facile faut pas oublier non plus que falstad c'est l'une des plus grosses box du jeu ça se dive très facilement etc donc contrairement aux z où tu fais n'importe quoi et c'est bon auto attaque faut quand vite and run faire des trucs donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et les deux mois je vais jouer les deux un bill mage et bill d'auto et c'est cool il ya plus d'hybride auto machin non c'est mage auto et z après vous pouvez toujours faire de l'hybridation en mode qu'ils paient loin avec avec qu'on s'appelle avec armes secrète au 7 vous pouvez toujours le faire je pense quand même que boomerang c'est bien meilleur pour le coup sachant que si vous faites péter en 1v1 s'il faut faire péter un tout petit peu avant comme ça le q spell touche profite des 15% des supplémentaires et le retour aussi fait péter un petit peu avant et sa pro que les quêtes et en plus pas sa pro que la quête donc ça augmente les dégâts du a donc ça augmente sur le retour aussi l'aller et le retour donc ça peut être intéressant à ce niveau là niveau 13 tueur de géants passifs supprimés l'on se dit a fait chier le tueur des gens c'était cool quand même et nouveau talent vent soutenu les attaques de base portée euro adverse leur inflige un montant des dégâts supplémentaires qui valent 1% 1,5% donc qui était la valeur de tueur de géants point du maximum ou 2% quand voie arrière est actif et là on se rappelle du 1 vol régulier l'activation dans la vitesse d'attaque de 40% et qu'on ferme en arrière donc vous faites 2% en plus ah c'est trop bien ce qu'ils font c'est trop bien ils virent les talents génériques pour les personnaliser pour faire le stade c'est juste trop bien marteau est trop pire le cs bonus de ralentissement conféré à marteau moins agréduit de 35% à 25% alors un petit nerf sur le sur le slow puisqu'il est quand même vraiment pas mal donc c'était supplémentaire l'explosion de marteau beau moins gralenti trop vu pour le bilmage un c'est trop bien c'est juste mais c'est bon ça marche pas que pour le bilmage bien sûr mais c'est trop bien c'est vraiment parce qu'en bilmage vous faites portant ce courant j'ai mais c'est trop bien franchement c'est juste trop trop bien ce qu'ils font à fall stade ça le rend beaucoup plus intéressant à jouer c'est un perso qui n'avait pas eu de changement depuis très longtemps et c'est que des choses positives vraiment c'est que des choses positives c'est un rework ce qui vient de prendre fall stade c'est un rework presque j'ai envie de dire de fond plus que de forme d'ailleurs c'est des petits trucs un petit rework de fond mais c'est un bon rework phoenix rétention d'énergie une fonctionnement toutes les 10 secondes votre prochaine attaque de base bon ça c'est le talent ils arrivent pas ils font des trucs je suis désolé je vais passer je n'ai rien à dire c'est pour moi c'est toujours mobilité où tu as deux talents de mobilité c'est les deux talents viables pour moi et celui-là peut-être que je me gourre c'est possible mais j'avoue ça fait 17 fois qu'ils changent ce talent ils n'y arrivent pas donc j'y crois pas champ protecteur mais anti-sort augmenté c'est très bien assurance photonique donc le trait sur le le 13 pardon pour tant que tu as du shield tu as de l'armure anti-sort assurance photonique bonus de dégâts augmenté donc tant que vous avez votre bouclier vous faites 15% dégâts supplémentaires et bien ça passe à 20% je rappelle que ça marche sur les ultimes le a et les auto attaques c'est un talent que moi personnellement que j'adore surcharge d'assaut fonctionnement en terre les attaques de base avec bombe phasique réduit le temps de recharge des capacités de 0 5 secondes par héros toucher donc ce qui est intéressant c'est que c'est la réduction de cd sur vos sorts mais en plus de ça bas c'est à dire que la bombe phasique touche par héros donc ça veut dire que ça marche en zone c'est plutôt cool c'est aussi sympa niveau 20 un nouveau talent rayon de l'apocalypse la largeur de vitrification au moins de 100% 1.1 seconde en vrai ce talent est pas ce qui est bien c'est que ça réduit la vitrification de 40 secondes pour des pour les combos pour les optiques de combos c'est pas mal et généralement tu prends le shield au vin quoi mais c'est bien dans les optiques de combos c'est ok prise du poule tu attrapes un gars vitrification ça peut être sympa en lait de gamme entraînez-vous au pas chasser n'oubliez pas vos lunettes de protection car voici venu un tout nouveau laser dans l'ensemble soit satisfait de l'éclat de l'état de phoenix certains talents demeurent trop peu performant par rapport aux autres options c'est pour ça qu'ils prennent des up mais visto dernier changement mais visto est très cool aussi crâne maudit des délais avant lancement réduit de 0,75 à 0,625 vitesse du projectile augmenté de 17 à 19 donc le sort va plus vite et il se lance plus vite c'est cool parce que c'est vraiment un sort de grand mère donc c'est vraiment cool puissance accablante fonctionnement modifié le second objectif confère désormais une charge supplémentaire à crâne maudit donc ça c'est cool aussi la quête donnera deux charges de a au lieu d'un seul c'est sympa avec le 16 ça peut être très fort parce que ça peut permettre sur un z de toucher deux a potentiellement et du coup de faire burst mais de faire le burst magique plus fort et honnêtement la quête q spell je la trouve pas terrible donc enfin j'ai jamais trouvé fort de toute façon je voyais beaucoup d'otp méphisto jouer ça et je trouvais nul quand même et mais les vrais méphisto bah jouer z et faut toujours jouer z pour moi mais c'est bien ça peut permettre des petits trucs de changer un peu l'armure qui avait été nerf ré up on revient à la valeur initiale 25 de points d'armure sur un e c'est cool parce qu'il y avait up la vitesse de déplacement et depuis on voit beaucoup plus la vitesse de déplacement moi c'est un talent que j'aime beaucoup l'armure impi parce qu'en fait un e vous exposez quand même pas mal donc c'est un talent que j'aime bien 13 fonctionnellement modifié crâne maudit inflige 40% des gaz supplémentaires au héros disposant avant c'était la puissance de capacité donc pas de temps crâne maudit inflige 40% des gaz supplémentaires au héros disposant de moins de 50% ça permet en fait d'être un finisher et généralement avec méphisto vous faites un e z a et du coup c'est vrai que le a souvent combien de fois j'ai pris des kills avec le a à la fin en mode le z démon complètement le gars et à l'inverse le a fini donc c'est pas mal l'idée bonne c'est pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas si c'est que ça bon c'est un peu dommage mais ok tellement méphisto dédié à crâne maudit sont normalement trop peu puissants c'est pourquoi nous tentons de reprendre de rendre la capacité de base légèrement plus fiable d'un peu plus de piquants à ses talents par contre ça plus le 16 ça peut faire mal ça peut faire très 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 mal parce que normalement bas ça burst très fort je sais pas si ça va proc genre comme ça proc sur explosion je sais pas si ça va marcher ou pas mais ça peut être très fort si ça se cumule ça peut faire des dégâts passe des dégâts cachés comme un peu keltas avec bombe into bon into explosion into cher brûlé into explosion de la bombe into ça peut faire des dégâts cachés auxquels on ne pense pas donc ça peut être assez intéressant voilà pour cette patch note alors il ya des moments où j'ai l'impression vous avez peut-être l'impression que j'ai été très critique c'est juste que je me je reste plus sur les trucs qui m'ont gêné mais globalement le patch est cool le patch c'est cool ce qu'ils font sur diablo c'est normal malganis c'est très bien muradin il ya des choses bien et des choses que j'aime pas du tout tirel globalement c'est bien même s'il 4 j'avoue que j'ai pas compris art anis c'est bien ce qu'ils font c'est juste perso et pourri l'ardeur c'est bien c'est un bon nerf même si ça va pas assez loin c'est un bon nerf ragnaros bas c'est un petit up sur des trucs auquel on ok avec strasa bon lily le rework comme sympa même si bon la suppression du blind moi je l'ai là lucio c'était un truc aurait dû être fait malfurion globalement c'est bien même si ça me fait peur ce qu'ils disent white man c'est bien hidden ça va pas assez loin mais c'est bien chromi c'est bien mais on attend la deuxième vague falstad c'est génial c'est ce qui me fait dire que le patch est bon en fait même très bon phoenix c'est ok c'est des talents un peu moins bien la vitry c'est cool et méphisto c'est vraiment bien pour le coup méphisto c'est vraiment bien ce qu'ils font c'est pour ça que ça me fait dire que le patch est bon même si ou son tikus ou son cassia ou son sonia voilà du coup ça va durer un petit peu longtemps je suis désolé mais il ya à chaque patch c'est très long il ya beaucoup de choses à dire il ya quand même un rework lily un rework falstad donc voilà il y aura des guides qui arriveront je vais tester un peu plus les persos avant de faire les guides évidemment en attendant plein de bisous passer de prochaines enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du patch on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo plus dans le nexus mais pas les réseaux sociaux n'oubliez pas les réseaux sociaux oui les réseaux sociaux sont beaux ça soutient les réseaux sociaux sont bien les réseaux sociaux les réseaux sociaux Allez, on y va !